Bonjour à tous, bienvenue dans la Maison des Maternelles. Oui, j'ai oublié le duplex avec Agathe Le Caron. Elle a cru me punir en me demandant de venir sur le plateau pour vous rencontrer et vous retrouver. Je suis très heureux désormais de vous présenter cette émission. Agathe viendra nous voir de temps en temps. Vous savez que c'est toute la famille qui se retrouve ici. On peut souffler ensemble, on peut s'amuser, on peut se confier sans crainte d'être jugée. L'expérience des uns permet de faciliter la vie des autres. Peut-être un mot avec Agathe pour commencer. Ma chère Agathe, bonjour. Bonjour Thomas. Comment vous avez vécu ces quelques années, cette aventure qui s'achève pour vous ? Bien mieux que ce duplex, c'est pour vous dire. C'est parce qu'il y avait Mika, j'étais soutenu. En tout cas, je suis ravie d'être remplacée par un homme, c'est historique. Il était temps, il était temps. Il était temps, oui. Donc je vous laisse, adieu Vattes. Ah non, non, reste, adieu Vattes, ça a déjà été fait pour revenir ici. Je laisse ma place. Et je laisse ma place et je vous embrasse et je vous regarde, comme d'habitude. Bonne ceste hein Thomas. Comment peut-on penser tout le temps à quelqu'un comme je pense à vous et oublier le duplex ? C'est bon. Vous avez 4 ans. Franchement, oui, je vais rester sur cette phrase pour tout le week-end même. Merci Thomas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles. Vous avez vu qu'on est juste à côté, on est voisins de Télématin. C'est vrai qu'on se croise et tout, c'est très très chouette dans une belle ambiance. Alors dans quelques instants, Virginie va nous parler d'un sujet très très important. Elle va revenir sur le refus scolaire anxieux de sa fille parce que ça s'appelle plus phobie scolaire. Il faut le savoir, les termes logiques changent tout le temps dans la parentalité. Donc on est là pour suivre les tendances et pour vous les transmettre. Le plus important là-dedans, c'est comment sa fille s'en est sortie, quelle stratégie sa maman a dû adopter et elle va nous raconter que ça a été forcément très très compliqué. Yasmine Oublice, dans notre deuxième émission, vous nous présentez une petite fille formidable. Oui, vous allez découvrir une passionnette cuisine qui va vous donner faim et qui vous donnera peut-être des idées de recettes. Bah oui, tout à fait, absolument. Marie Perrault. C'est quoi cette voix ? Mais non, c'est Yasmine qui dit, elle vous donnera peut-être des recettes. Oui, Marie Perrault. Oui, on va parler de slip. Ah, je fais court, on va parler couche lavable. Beaucoup de préjugés et pourtant, elles sont formidables. Beaucoup de préjugés et pourtant tellement de points positifs. Benjamin Muller. Ça va bien ? Très très bien. Allez, on est en direct les amis. Donc vous nous inondez de messages. On en veut toute l'émission. Vous nous dites d'où vous nous regardez. Vous faites des hommages à vos amoureux, vos amoureuses, vous leur dites les prénoms, vous nous dites les prénoms de vos enfants. Et puis surtout, vous nous dites à quel point vous aimez regarder le JT présenté par Benjamin Muller. On attend 41-555. C'est fou le camp, je vais vous dire. Vous ne comprenez pas ce que tu me disais, Serge. C'est l'heure du JT. J'ai l'impression que c'est le grand remplacement aujourd'hui. Entre Thomas Soto et Benjamin Muller. C'est bon, on y va ? On y va, t'es enchaîné. On y va, on ouvre ce journal avec l'info à la une. Ça y est, la première ministre Elisabeth Borne a donné hier le détail du plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Plan tant attendu. Mobilisation générale. Voilà le message avec beaucoup de mesures que je vais vous détailler maintenant. La possibilité de bannir les élèves harceleurs des réseaux sociaux. La saisie systématique du procureur dans les cas les plus graves. La confiscation des portables des élèves harceleurs. Le renforcement du programme de prévention avec notamment la constitution d'équipes d'élèves en charge de faire remonter les cas les plus inquiétants, les fameux signaux faibles. Une grille d'auto-évaluation va aussi être proposée à tous les élèves de CE2. Et la mise en place de cours d'empathie dès la maternelle, ça on en a déjà beaucoup parlé, comme c'est le cas au Danemark. La chose existe déjà dans certaines écoles françaises. Il y a des expérimentations. Et justement, pour la maison des maternelles, Léa Benet est allée filmer une de ses expérimentations dans une école parisienne. Vous le verrez dans 20 minutes, à peu près, dans la maison des maternelles. La suite. L'info santé, maintenant. Entre parenthèses, Benjamin Miller ne connaît pas le nom de notre deuxième émission, qui ne s'appelle pas du tout « La suite ». Je ne la regarde pas, la deuxième. Je ne m'intéresse pas. Je suis sur France 3, moi, pendant la deuxième. Chiffre qui interpelle, révélé hier par la Dresse, la direction des études statistiques en France. Le nombre d'IVG a considérablement augmenté en 2022, atteignant son plus haut niveau depuis 1990. Au total, il y a eu 234 000 interruptions volontaires de grossesse dans notre pays. Alors, parmi les explications, il y a évidemment l'allongement du délai légal de deux semaines. Mais ça ne suffit pas à expliquer cette hausse, nous dit la Dresse. Des mesures ont été prises pour faciliter le parcours des femmes souhaitant avorter. On avait déjà évoqué ici plusieurs fois le parcours de la combattante. Que cela pouvait représenter d'avorter en France. C'est visiblement moins le cas, en tout cas de moins en moins le cas. Une très bonne nouvelle. Donc, dans le combat pour la liberté de choix des femmes. L'info sexo, maintenant. Oh ! L'info sexo... Ça enchaîne, ça enchaîne. L'info sexo, ou plutôt info sur l'éducation à la sexualité. Est-ce que vous connaissez la série « Sex Education » sur Netflix ? Je crois que Yasmine, vous nous en aviez parlé. J'étais là le jour-là, je m'en souviens. C'est pas sur France 3, sinon c'est étonnant. La nouvelle saison vient d'être mise en ligne avec, c'est une nouveauté, un partenariat unique, donc entre la série et le planning familial en France. L'idée est de se servir de cette série pour répondre aux questions que se posent les adolescents. Sex Education étant une série très inclusive, ouverte d'esprit, permettant à un large public de s'identifier et n'hésitant pas à aborder en gros tous les thèmes qui peuvent passer par la tête des ados, comme évidemment l'homosexualité, mais aussi la sexualité, le plaisir féminin, le plaisir masculin, le consentement, les questions de genre, l'IVG aussi. Concrètement, ce partenariat permet la mise en lumière du travail du planning, du genre « Cette série vous questionne, foncez au planning » pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête, notamment la sexualité, on vient d'en parler, ben venez, venez nous en parler, on apportera des réponses. Un numéro vert est également mis en place, une hotline Sex Education et le planning familial, et une campagne d'affichage est à retrouver dans la rue avec tout un tas de questions qu'une fois encore se posent les ados, qu'on pouvait se poser nous quand on avait ces âges-là, sans forcément avoir les réponses, du genre « Est-ce que les préliminaires c'est du sexe ? » Ou alors « Tout le monde le fait sauf moi, est-ce que je suis bizarre ? » On ne peut que saluer cette série et ce partenariat. – Bravo, bravo, notez le numéro vert, donc il s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup Benjamin, tout de suite je vais rejoindre Virginie qui nous attend sur le canapé pour nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux. – Alors, on parle pas mal quand même dans cette émission de phobie scolaire, on n'a pas vraiment d'indicateur aujourd'hui pour savoir combien d'enfants ça concerne, mais les professionnels de l'éducation nationale s'accordent sur le fait que le nombre d'élèves qui souffrent donc de phobie scolaire augmente de plus en plus, et depuis les divers confinements. Bonjour Virginie. – Bonjour Agar. – Alors vous êtes la maman de Laïa, 14 ans, Maëlle qui a 10 ans, et vous connaissez bien vous la phobie scolaire puisque Laïa en a souffert à partir de son entrée au collège. Votre histoire vous l'a racontée dans un livre que je vous recommande si vous vivez la même chose, « Phobie scolaire, mon enfant n'arrive plus à aller à l'école », c'est publié aux éditions du Bateau vert et blanc. C'est un livre où vous donnez d'ailleurs aussi la parole à d'autres enfants qui ont connu la phobie scolaire et ça c'est formidable parce que ça permet de faire entendre leur voix et de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. On plante un peu le décor si vous le voulez bien Virginie, quel genre d'élèves était Laïa en primaire ? En primaire, Laïa c'était une élève introvertie qui a passé sa scolarité dans une petite école rurale, c'était ambiance cocon familiale, donc tout se passait bien, dans le meilleur des mondes. Elle avait des amis, elle avait beau être introvertie, mais elle a toujours eu de bons amis sur lesquels elle pouvait compter. Et à l'entrée en 6e, vous allez sur le site internet du lycée, du collège, et là qu'est-ce que vous découvrez ? Alors là, je découvre en fait qu'elle sera toute seule de son ancienne école dans sa nouvelle classe, donc sans amis en fait. Ce qui en général, les équipes enseignantes font en sorte justement que les élèves ne se retrouvent pas seules. Donc je me suis dit que ça allait être probablement compliqué, mais voilà, je ne l'ai pas avertie en fait. Oui, c'est ça, donc vous ne lui avez pas trop dit, vous vous avez dit je la laisse tirer son plan, comme on dit en Belgique. Alors, les premières impressions de Laïa quand elle est rentrée de son premier jour d'école, enfin des débuts, c'était quoi ? Elle était enchantée, le premier soir, quand elle est rentrée, c'était trop bien, elle était enthousiaste, et elle m'a juste dit, par contre je suis toute seule dans ma classe. Mais voilà, très bien, elle était vraiment ravie. Vous étiez rassurée, vous vous êtes dit tout va bien. Oui, oui, j'étais rassurée. C'est un mois après en fait que ça a commencé, c'est-à-dire que vous avez commencé à remarquer certains symptômes, c'était quoi ? Alors, ça a commencé, c'était essentiellement des maux de tête. Elle n'était pas particulièrement sujette aux maux de tête avant, donc ça a commencé par des maux de tête. Et voilà, j'ai mal à la tête, et puis après, j'ai mal à la tête, je ne peux pas aller à l'école. Et donc là, moi en fait, eh bien, si, tu vas aller à l'école, enfin ce n'est pas parce qu'on a mal à la tête que ça empêche d'aller à l'école. Donc je lui donnais un petit comprimé en fait pour faire passer le maux de tête. Enfin, je ne savais pas évidemment encore que c'était un trouble somatique. Et il y avait d'autres troubles anxieux ? C'était essentiellement les maux de tête, vraiment. Après, ça a été crescendo et c'était tellement intense, enfin l'anxiété était tellement intense, par exemple, une fois en fait, elle avait mal au cœur. En fait, c'était l'anxiété en fait qui se manifestait dans le corps, et c'était tellement noué en fait, c'était dans le dos, mais au niveau du cœur, elle est identifiée au niveau du cœur, mais ce n'était pas le cœur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait plein de manifestations psychosomatiques de son mal-être, mais j'imagine que même elle ne se l'exprimait pas encore. Alors, comment vous avez réagi, vous, quand vous voyez que justement, c'est de plus en plus fréquent, que c'est de plus en plus puissant ? Alors, eh bien, j'étais un peu désarçonnée quand même, parce que je voyais que c'était régulier, quasiment quotidien. Je ne savais pas expliquer, puisque ça se passait bien en fait à l'école. Ce n'est pas comme si elle m'avait dit qu'il y avait un problème. Voilà, ça se passait bien, elle était contente. Voilà, et puis, c'est quand j'ai eu le premier coup de fil de la CPE, indiquant que ma fille, ce que je savais, était absente. C'est là où j'ai commencé à me dire que, oui, effectivement, je n'avais pas d'explication rationnelle à fournir en fait. Elle était absente, oui, je ne sais pas, mais voilà, mal à la tête, enfin, ça me semblait un peu... Oui, c'est un petit peu vague. Je vois, là, c'était vraiment tellement puissant. Ce n'est pas un mal de tête, en fait. Voilà, surtout, c'était récurrent, ça revenait tous les jours. Jusqu'au moment où ça a été le blocage, carrément. Voilà, exactement. Jusqu'au jour où, un matin, en fait, elle me dit « Je ne peux pas aller à l'école ». Et là, en fait, on voit que c'est fort. C'est-à-dire, là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, que c'était une anxiété qui était tellement forte, en fait, qu'elle n'arrivait pas. C'était son corps, en fait, qui bloquait, mais c'est vraiment assez particulier. Et à quel moment est-ce que vous avez identifié que c'était vraiment de la phobie scolaire ? Là, c'est la CPE, en fait, qui a été vraiment... Je pense qu'elle était déjà familière du sujet. Et, en fait, rapidement, elle nous a parlé de phobie scolaire. Je pense que, bien avant nous, elle avait identifié, en fait, ce dont il s'agissait, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous, vous l'appeliez en disant « Elle a des maux de tête, je ne sais pas trop », etc. Ça a commencé à sentir la phobie scolaire à plein nez. Et la CPE l'a remarqué. Au niveau des causes, parce que, forcément, on se pose des questions, on se dit « Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est comme ça ? Qu'est-ce qui a créé ce blocage ? » Qu'est-ce que vous avez pu identifier ? Alors, ça, ça prend aussi du temps pour identifier les causes. Parce qu'évidemment, on est passé par éliminer d'abord toutes les causes physiologiques. Et donc, ensuite, voilà, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs éléments, des événements déclencheurs. Mais ce qu'on a découvert, en fait, par la suite, c'est que là, il y a... C'était le plus grand... Enfin, là où elle est scolarisée, c'est le plus grand collège, deuxième plus grand collège du département, avec 900 élèves. C'est une grosse structure. Voilà, c'est une enfant, donc, qui est hypersensible. On a aussi découvert, depuis, donc, qu'elle n'a pas de troubles dys et autres qui peuvent être des raisons, des facteurs de phobie scolaire, des troubles d'apprentissage, en fait. Par contre, elle a une lenteur d'exécution qu'on nous avait déjà signalée, en fait, en CP, mais vraiment juste à titre d'information, quoi. Et cette lenteur d'exécution, on l'a vraiment mise en difficulté en sixième. Elle s'allait isoler, en fait. Elle n'arrivait pas à suivre, en fait, les cours. Donc, ensuite, ça génère un retard, le soif, elle est rattrapée, une pression qui vient parce qu'elle n'arrivait pas non plus à suivre les devoirs qu'elle avait à faire. Et, en fait, c'est une anxiété qui monte comme ça, de façon crescendo, jusqu'au jour où, eh bien, là, c'est l'équivalent, en fait, du burn-out. Elle a tellement compensé, elle s'est tellement adaptée que le corps, eh bien, en fait, un jour lâche. Et c'est pour ça que, voilà, la particularité de ces jeunes, c'est qu'ils veulent y aller, parce que toujours, même encore aujourd'hui, elle veut y aller. Et c'est ça qui est dur, parce que c'est une vraie détresse. Ils ne peuvent pas, en fait. Ils veulent, et sans pouvoir expliquer, en plus, pourquoi. C'est plus fort qu'eux. Et il y a eu aussi des petits problèmes relationnels avec les camarades, parce que ça, ça arrive souvent, aussi, dans les causes classiques. Oui, oui. Alors, ça fait partie des facteurs qui ont contribué à alimenter l'anxiété. Par exemple, il y avait un événement où, comme elle ne connaissait personne, mais malgré tout, elle s'est fait quand même des amis. Et notamment, il y avait un garçon, en fait, avec qui elle avait sympathisé. Donc, voilà, il y a eu une sorte de crayon volé qui lui... Un crayon, en fait, qu'elle avait prêté à un ami. Des choses vraiment du quotidien. Et, en fait, on l'a accusé d'avoir volé ce stylo. Donc, elle a trouvé ça injuste parce que ce garçon ne l'a pas défendu. Donc, voilà, c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé parce qu'elle m'en a reparlé récemment. Donc, il y a plein d'éléments déclencheurs. Il y a en filigrane, donc le fait qu'elle a du mal à suivre, etc., et qu'en sixième, on est beaucoup moins entouré. Et puis, il y a des éléments déclencheurs qui font qu'au bout d'un moment, il y a le blocage. Alors, les absences de Laïa au collège, elles vont aller crescendo jusqu'à Noël, à peu près, si je ne m'abuse. Et puis, fin janvier, vous allez perdre votre papa, donc elle va perdre son grand-père. Et là, c'est vraiment l'incapacité physique et psychique de se rendre au collège. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ça, c'est jusqu'à fin mars, à peu près, donc pendant deux mois. Voilà. Donc là, ça marque vraiment le creux, l'œil du cyclone. Elle a vraiment touché le fond. Là, c'était vraiment l'état dépressif, elle n'était vraiment pas bien. Donc là, on a dit stop, en fait. L'école, stop. Là, vraiment, et c'est ce que les thérapeutes conseillent en général, on fait stop. L'idée, c'est de faire retomber la pression. Un sas de décompression. Voilà. Qui s'installe, même au niveau du cercle familial. Donc, ça fait du bien, en fait, à tout le monde. Et ensuite, on a mis en place un accompagnement pour essayer déjà de faire retomber cette pression, puis surtout d'essayer de comprendre, en fait, cette anxiété, de la soulager, et puis d'avancer, en fait. Et c'était quel type d'accompagnement ? Alors, une psychothérapie, psychologue. Voilà, en complément, il y avait aussi une art-thérapeute parce qu'elle a aussi du mal à mettre sa pensée en mots. Donc, en fait, l'art-thérapie, en l'occurrence, c'était bien adapté pour elle. Ça a fonctionné, ça a été assez efficace. J'imagine que toutes... Enfin, parce que vous avez dit tout à l'heure, oui, ça, c'est l'œil du cyclone. Et donc, on fait un sas de décompression parce que ça soulage tout le monde, parce que la cellule familiale est impactée, évidemment, tout le monde est impacté, la fratrie, les parents. Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, ça devient un peu le centre du quotidien, évidemment. On veut accompagner notre enfant qui n'est pas bien, qui souffre, mais c'est aussi très énergivore. Donc, en fait, tout ça fait que ça devient très central et ça prend beaucoup de place, parfois, au détriment des frères, des sœurs, du conjoint. Donc, c'est important, en fait, évidemment, d'être vigilant à tout ça, mais c'est compliqué aussi de penser aux autres, aux frères. Ça fait beaucoup de choses à jouer. Ça fait penser à soi aussi, en fait. Enfin, c'est important parce que la phobie scolaire, c'est sur le long terme, en général, donc c'est important de penser à soi. Et Laïa, c'était quel type de jeune fille en dehors de l'école ? Est-ce qu'elle avait du lien social, des copines ? Oui, alors, elle n'a pas énormément d'amis, mais elle a donc vraiment des amis sur qui elle peut compter, donc qui ne l'ont pas abandonnée au cours de tous ces mois et ces années. Et elle n'a pas une vie sociale particulièrement foisonnante, mais elle a une vie sociale. Alors après, on a été vigilant aussi. C'était bien que la phobie sociale ne s'installe pas parce que souvent, c'est ce qui va... Ça va de pair. Voilà, ça va de pair. Donc, on était vraiment vigilant à la faire ressortir, à maintenir le lien, en fait, avec l'extérieur et puis un lien social. Alors après, elle a fait une rentrée en cinquième, pardon, qui s'est bien passée, mais ça a tenu huit jours. Après, elle a craqué. Vous savez ce qui s'est passé ? Alors, en fait, c'était trop précoce. Enfin, elle n'était pas prête. Voilà, on a essayé. Donc là, on avait mis toutes les conditions, enfin, on pensait toutes les conditions pour que ça se passe bien. Donc, elle était avec sa meilleure amie. Elle était ravie de s'être rentrée. Donc, c'est ça qui est dur parce qu'on voit son enfant qui retrouve le plaisir d'aller à l'école. Et puis, au bout de huit jours, en effet, il y avait un rendez-vous, en fait, ce jour-là, que j'avais pris il y a plusieurs mois à l'avance, en fait, chez une neuropédiatre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour elle, le fait de devoir quitter la classe, le cours, en pleine journée, comme ça, et ça a été complètement, ça l'a tétanisé. Et voilà. Alors, moi, j'ai culpabilisé quelques jours en me disant, mais pourquoi j'ai pris ce rendez-vous ? Au final, j'ai rapidement compris que ça n'aurait rien changé parce que, de toute façon, ça aurait été autre chose qui aurait déclenché. C'est juste que la phobie scolaire était toujours là. Enfin, ce trouble anxieux, parce que, voilà, comme vous dites, on parle vraiment de refus scolaire anxieux. Le trouble anxieux en général. D'ailleurs, on va parler de ça avec notre spécialiste dans un instant. Donc, l'année de cinquième et l'année de quatrième ont été faites via le CNED. On imagine à quel point c'est impactant aussi pour les parents qui doivent accompagner la scolarité et ce n'est pas forcément leur métier. Là, elle vient de rentrer en troisième. Comment ça se passe ? Comment elle va aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, autant l'an dernier pour la quatrième, clairement, elle n'était pas prête. Là, au printemps, il y a quelques mois, elle a dit qu'elle se sentait prête à retourner dans son collège, enfin, rejoindre ses amis. Donc, moi, je ne m'y attendais pas. Donc, j'étais plutôt contente. Elle a fait sa rentrée. Donc, évidemment, il y avait de l'anxiété la veille. Mais voilà, elle a passé deux semaines. Elle était vraiment ravie. Enfin, on retrouvait, voilà, une jeune fille épanouie, comme toutes les jeunes filles. Voilà. Et puis, voilà, ça reste quand même un peu fragile parce que, voilà, tout n'est pas non plus gagné. Même si, évidemment, c'est super positif et c'était vraiment une belle victoire. Et il y a un beau pas en avant qu'il faut souligner parce que c'est important de souligner qu'il y a forcément la lumière au bout du tunnel. Mais voilà, on est en train d'essayer de voir justement quels aménagements on peut mettre en place pour qu'elle y arrive parce que, simplement, que ce n'est pas elle qui n'est pas adaptée. C'est simplement qu'en fait, la structure, elle a besoin d'un accompagnement, d'aménagement. Et là, on est en train d'essayer de voir pour qu'elle accepte ça et ce n'est pas non plus facile. Ce n'est pas facile. Oui, c'est un travail collégial avec l'enfant aussi. On va en parler donc avec notre spécialiste. Virginie, votre témoignage, il est ultra important. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Je vous dis ça parce que je sais que quelqu'un me regarde et vit la même chose qui est proche de moi. Donc, je sais que c'est important de dire que ce n'est pas figé, qu'il y a la lumière au bout du tunnel et qu'il faut juste avoir la bonne infrastructure et le bon accompagnement. Je rappelle votre livre « Phobie scolaire, mon enfant n'arrive plus à aller à l'école ». C'est aux éditions Bateau vert et blanc. Le docteur Camille Benoît nous attend. On va lui poser plein de questions. Merci beaucoup, Virginie. Et grosse bise à Laïa aussi qui est très courageuse. On attend toutes vos questions et vos réactions puisque nous sommes en direct par SMS au 41555. Camille Benoît, bonjour. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes psychiatre pour enfants et adolescents à la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a besoin de votre éclairage vraiment sur ce sujet qui concerne, on l'a dit en introduction, de plus en plus d'enfants depuis le confinement. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la phobie scolaire ? Je sais que ça ne s'appelle plus comme ça. Oui. Enfin bon, comme ça, tout le monde se comprend. De phobie scolaire ou de refus scolaire anxieux. Et donc, on dit classiquement que c'est une crainte irrationnelle et envahissante de se rendre sur le lieu scolaire. C'est ça. Alors, le mot irrationnel, je trouve, est très important parce que c'est ça qui fait que l'enfant lui-même ne comprend pas, les parents ne comprennent pas. Il y a des éléments déclencheurs mais qui n'expliquent pas forcément ce qui se passe. Moi, pour avoir vécu autour de moi ce genre de situation, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on fait quand au début, l'enfant refuse d'aller à l'école ? C'est-à-dire qu'il a le mal de tête et qu'on sent bien que ce n'est pas un vrai mal de tête. Est-ce qu'on doit le forcer ou est-ce qu'on doit le garder à la maison et l'écouter ? Oui. Alors, moi, je dirais que dans ces cas-là, il faut pas mal s'écouter soi en tant que parent et peut-être faire confiance un peu à son instinct parce que dans certains cas, on va sentir qu'il faut y aller, qu'on va pouvoir être dans une attitude qui sera contenante et sécurisante parce qu'on est sûr de soi, parce qu'on amène son enfant à l'école et qu'on sent que ça va pouvoir passer. Et donc, il y a certains cas où on va quand même accompagner l'enfant à l'école. Dans d'autres cas, je pense que son instinct de parent sait que là, c'est plus possible et que c'est trop de souffrance, que c'est trop douloureux pour l'enfant et qu'il ne faut pas y aller. C'est ça. Donc, en fait, c'est nous qui avons la réponse. Mais il n'y a pas une règle, il n'y a pas un protocole qui dit si jamais vous enlevez votre enfant une fois, c'est la rupture et donc, c'est la porte d'entrée à arrêter l'école. Il n'y a pas de protocole précis. Il n'y a pas de conseil qui va pour tout le monde. Non. Après, je pense que ça dépend aussi comment on fait les choses. Si d'emblée, on pose à son enfant, je vois que là, c'est vraiment en difficulté, que c'est trop dur aujourd'hui. Je sens qu'il y a quelque chose de vraiment trop compliqué. Tu vas rester à la maison. Peut-être qu'on va en discuter après avec quelqu'un. On pose qu'on considère la souffrance de l'enfant et que c'est cette souffrance aussi psychique qu'on va entendre et qu'en considérant cette souffrance, on pose un acte logique à savoir je te protège, tu restes à la maison. De ne rien dire, il n'y aurait un risque après d'instrumentaliser un peu et de dire maman, j'ai mal à la tête parce que j'ai pas envie d'y aller et puis j'y vais pas. On a reçu beaucoup de questions de nos téléspectateurs. On va commencer par la question de Bénédicte à nous la envoyer en vidéo. Regardez. Qu'est-ce qui peut déclencher une phobie scolaire et quelles en sont les causes potentielles ? Alors, je pense qu'elles sont aussi complexes que ce que nous sommes donc il y a plein de dimensions qu'on peut considérer. Il y a peut-être une réponse un peu univoque qui me semble importante, c'est la question du stress chronique qu'on peut tous être confrontés à un stress ponctuel aigu que ce soit un stress physique, un stress émotionnel. si c'est aigu et que ça ne dure pas dans le temps, on arrive à dépasser ça. Un stress chronique, et Virginie l'a un peu dit, sur les difficultés d'apprentissage notamment, un stress chronique qui s'installe, personne, enfant ou adulte, ne peut subir ça et supporter ça. Ce sont des enfants qui souvent ont l'impression qu'ils ne sont pas dans le même wagon que les autres, en fait, qui se sentent un petit peu à la marge, à cause de difficultés. Ça, c'est un stress émotionnel, de ne pas se sentir appartenir au groupe, de se sentir exclu, pas comme il faut. Donc, il y a le stress psychologique, on peut dire. Il y a le stress qui peut être lié à du harcèlement scolaire. Le harcèlement, ce n'est pas juste une incivilité ou une agression. Ça dure dans le temps. C'est ça, la définition du harcèlement. Et donc, tous les jours, le jeune doit supporter cette rumination et ces craintes de qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on va me faire encore aujourd'hui. Il y a un état d'hyper-vigilance anxieuse tout le temps. Ce n'est pas possible d'être tout le temps en hyper-vigilance anxieuse tous les jours de sa vie. Le facteur de stress, ça peut être un stress aussi intellectuel, d'être en surchauffe tout le temps parce qu'on a un trouble des apprentissages et qu'on fait beaucoup, beaucoup d'efforts et que ça devient trop dur. Mais je crois que c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que personne ne peut supporter un stress chronique quotidien, que ce soit intellectuel ou émotionnel. Marion vous demande quels sont les signaux qui doivent alerter. Elle dit, c'est vrai que compliqué à l'adolescence avec toutes les émotions qui les traversent, elles ne sont pas forcément toutes en lien avec l'école. Il faut réussir à lire ce qui vient de l'école et ce qui vient des hormones et des bouleversements de l'adolescence. Donc par rapport à l'adolescence, je pense que oui, non mais c'est très compliqué parce qu'on va dire, classiquement on va dire ce qui doit tirer un peu la sonnette d'alarme, c'est une rupture avec les temps antérieurs. Donc mon enfant est différent d'avant. Mais l'adolescence, ça fait ça aussi. C'est la définition. Donc c'est un peu compliqué. Non, la phobie scolaire c'est quand même très centré sur le scolaire. Donc généralement, pendant les vacances ils vont bien. En dehors du scolaire ils vont bien. Le week-end aussi, il y a un grand changement. Le week-end ils vont bien. C'est plus compliqué peut-être le dimanche soir parce qu'il y a l'approche de l'école. Mais les autres univers en dehors de l'école sont préservés. Donc les activités, les sorties avec les copains. Le sport, la musique par exemple, les sorties avec les copains. Ça, normalement, c'est pas trop impacté. Ça, c'est un signal. Zora vous dit, « Et en tant que parent, vers qui peut-on se tourner pour la prise en charge d'un enfant phobique et à quel moment consulter ? » C'est vrai que ça, c'est important. Alors, ce qui est bien si on peut le faire, si on sait le faire, tout dépend aussi de ce qu'on a vécu, nous, enfants. Mais c'est déjà de pouvoir soi-même reconnaître la souffrance en tant que parent et de soi-même dire « Je vois que c'est difficile pour toi. » Et peut-être que quand t'as mal à la tête, on sait aussi que parfois on a mal à la tête parce qu'on est anxieux, parce qu'on est triste. De prendre en compte la souffrance. Considérer, prendre en compte, nommer. Souvent, en tant que parent, on a peur de ça parce qu'on a peur de déclencher des choses. Or, soit on tombe complètement à côté et ça n'aura aucun effet. L'enfant, on ne va pas s'y retrouver, ça n'aura pas d'effet ni positif ni négatif. Soit on nomme quelque chose qui résonne pour l'enfant et là, ça apporte du soulagement. Ça apporte toujours du soulagement que de se sentir entendu et d'entendre des mots qui parlent de nous. Donc déjà, pour le parent, de le faire, ça c'est super. et peut-être de dire on va aller voir un docteur des émotions, en fonction de l'âge, on peut utiliser des mots différents, qui va nous aider et nous aider parce que c'est quand même une affaire de famille. Docteur, on peut quand même dire aux parents qui nous regardent et dont l'enfant souffre de phobie scolaire que ce n'est pas figé qu'à un moment, l'enfant, normalement, s'il y a une bonne prise en charge, retourne à l'école et redevient épanoui. Oui, toujours. On va terminer quand même. Toujours ? Toujours, il y retourne. Alors après ? Ah, ça c'est hyper important de dire ça. Très patient avec le temps psychologique, ça va lentement, ça peut prendre deux ou trois ans, mais toujours ça finit bien. Toujours, ça c'est quand même une bonne note pour terminer, ça je suis contente qu'on dise ça. Merci beaucoup docteur Camille Benoît, on n'y voit plus clair grâce à vous dans notre deuxième émission La Maison des Maternelles à votre service. Yasmine Ouglis va nous donner faim, voilà. Marie-Père Arnaud va nous parler culotte et Benjamin Muller, enfin couche, allez, et Benjamin Muller a son invité et parlera bronchiolite, c'est éclectique. C'est éclectique. Bienvenue dans La Maison des Maternelles à votre service, très très heureuse de vous accueillir ce matin. Si vous venez de rejoindre France 2, vous avez pris la bonne décision, franchement, vous êtes, je crois que je peux le dire, au meilleur endroit du paysage audiovisuel français, voire d'Europe de l'Ouest. parce qu'ici, on apprend des choses grâce notamment à ces trois personnes autour de moi. Marie-Père Arnaud. Oui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va se nourrir. Oui, on va se nourrir. Oui, oui, oui. Plutôt que... Voilà. Au sens propre. On va parler des couches lavables, donc on ne va pas vraiment se nourrir, mais on va en apprendre beaucoup. Oui. C'est plutôt... C'est-à-dire qu'il y a des... Au début, on se dit, mais non, en fait, les couches lavables, non. Et puis, vous allez voir, après la chronique de Marie, ben oui, si, en fait, c'est vachement mieux. Yasmin Ouglis, vous avez quelqu'un à nous présenter ? Oh oui, quelqu'un de formidable. Alors, elle a 8 ans, mais vous allez voir qu'elle va vous épater. Elle sait faire des choses que vous ne savez pas faire. Ni vous, ni vous, ni vous, ni moi. La roue, probablement, déjà. Et le poirier. Benjamin Miller, vous avez une super invitée. Super invitée pour parler d'un sujet pas très marrant, mais vous allez voir qu'il y a de quoi le voir sur un jour meilleur. C'est la bronchiolite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce sujet ou sur les culottes de Marie. 41-555. Les culottes de Marie n'intéressent personne. Je vous laisse cette conversation. Le fameux Jérôme Perrarnot qui nous regarde. Et si on lançait le jingle ? On y va ? Allez, c'est une parole de la bronchiolite. Chouette, alors. On va entrer dans la période de la bronchiolite. Période temps redoutée. Professeur Christelle Gras-le-Gouen, bonjour et un grand merci d'être notre invitée dans la maison des maternelles. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes pédiatre. Vous êtes chef du service pédiatrique au CHU de Nantes. Donc ça y est, c'est la grande nouveauté de cette rentrée. On peut enfin vacciner les bébés contre la bronchiolite, même si on ne doit pas parler de vaccins. L'idée est là. Cela concerne tous les bébés nés après le 6 février 2023. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est la bronchiolite ? Oui, bien sûr. La bronchiolite, les parents ont tous entendu parler de cette maladie qui survient l'hiver qui touche les tout-petits et qui est dû à un virus qui infecte les bronches et les petites bronches, les bronchioles, d'où le nom de bronchiolite. Un virus qui est bénin chez la plupart des enfants, chez nous tous, chez d'ailleurs la plupart des enfants, mais qui peut être très inquiétant, on va le dire comme ça, avec responsable de nombreuses hospitalisations chaque hiver pour les plus petits, pour les moins de 2 ans. En effet. Alors c'est même les tout-petits, les enfants de quelques jours qui l'année dernière ont été admis dans les services de réanimation et qui ont été hospitalisés par milliers, puisque c'est plus de 45 000 enfants qui ont été admis l'année dernière. Donc 2500 soins critiques ? Oui, au moins 2500 soins critiques et il s'agit d'enfants très jeunes, pour la plupart quelques jours, qui font les formes les plus graves de la maladie parce qu'ils n'ont pas la capacité de se défendre contre le microbe et puis ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Ça veut dire quoi en soins critiques ? Parce que 2500, c'est beaucoup quand même. 2500, c'est beaucoup, mais on a tous entendu des enfants qui avaient été transférés, qui avaient dû être hospitalisés loin de chez eux pour avoir des services de soins intensifs et de soins critiques pour les prendre en charge. Ça veut dire rapidement une saturation pour s'occuper, comme effectivement il y a d'un coup plein de tout-petits qui arrivent au même moment à l'hôpital, il fallait effectivement à des moments les emmener loin de chez eux. L'épidémie de l'année dernière a été particulièrement terrible. Et donc c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied cette année à faire de la prévention pour que ça soit clair pour toutes les familles françaises, la broncolite n'est pas une fatalité. Et donc face à cette épidémie sans précédent l'année dernière, on souhaite vraiment cette année qu'on puisse prendre des mesures de prévention pour éviter d'en arriver à telles extrémités. Alors dans les mesures de prévention, il y a des choses simples qu'on va détailler, enfin simples, ça vaut le coup de les rappeler même si on pensait qu'avec le Covid on les avait tous en tête. Surtout quand on voit que c'est des tout-petits qui sont touchés, des tout-petits qui sont censés être à la nuit dans un cercle familial très restreint et à domicile. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Est-ce qu'on peut déjà dire un mot du vaccin ? Alors on a appris hier qu'il y avait déjà une rupture, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens y vont, font confiance. Donc aujourd'hui concrètement vont être vaccinés uniquement les plus petits aux maternités et les prémas. Oui, alors on peut peut-être redire déjà un mot sur ce produit qui est disponible cette année en France, en avant-première. On est le pays européen qui va proposer de protéger 200 000 enfants et donc ça c'est une avant-première. Il y a 200 000 doses du laboratoire Sanofi. Oui, et donc il ne s'agit pas d'un vaccin comme vous le précisiez mais bien d'un anticorps qui est donc un produit qui va bloquer le virus et qui va limiter les formes graves de la maladie en particulier chez les tout-petits qu'on retrouve en réanimation. D'accord, et donc la décision a été prise de privilégier vraiment les nouveaux-nés. En effet, puisqu'il n'y a pas d'inquiétude particulière sur le nombre de doses disponibles pour les tout-petits et les enfants fragiles qui font les formes graves de la maladie et qui vont donc être prioritaires cette année pour cette première saison et puis en effet sur les prochaines saisons il sera possible d'élargir mais cette année priorité aux plus petits et aux plus fragiles. C'est une révolution ce qu'on est en train de vivre. On parle souvent des mauvaises nouvelles là c'est quand même une très bonne nouvelle. Là c'est, je l'espère, une saison qui sera historique. La précédente l'était aussi parce que c'était une saison particulièrement terrible. Dans le mauvais sens du terme. Celle-ci, j'espère bien qu'elle sera historique et positive parce qu'on va réussir à protéger 200 000 tout petits de cette fameuse bronchiolite. Dans le pays de Pasteur on le sait on est le pays le plus hostile sur le principe au vaccin alors si ce n'est pas un vaccin l'idée c'est quand même la piqûre. Ça va vous quand vous en parlez avec les parents il n'y a pas d'hostilité ils font confiance sur ce traitement ? Alors les parents ont eu un accueil extrêmement favorable. Le produit n'est disponible que depuis une dizaine de jours donc on n'a pas beaucoup de recul et on a été très 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 favorablement accueillis auprès des parents en particulier en maternité puisque ce produit il est proposé avant de quitter la maternité pour que l'enfant soit protégé dès sa sortie et éviter ainsi les formes les plus graves qui touchent les tout petits et les enfants de quelques jours finalement. Puis vous en plus vous les connaissez les parents qui arrivent plein d'angoisse plein de stress avec un tout petit bébé qui a deux semaines trois semaines un mois qui a une bronchiolite on peut peut-être dire un mot de cet état là sachant que c'est ce que vous me disiez hier quand on s'est téléphoné parfois les parents viennent trois, quatre fois alors que vous savez que ça va bien se passer mais c'est hyper dur à gérer une bronchiolite on a l'impression que son enfant est en train de s'asphyxier. Une bronchiolite c'est vraiment inconfortable pour le bébé parce qu'il tousse parce qu'il est fatigué parce qu'il y a de la fièvre parfois et pour les parents c'est très difficile de savoir comment l'aider comment l'accompagner donc il y a des gestes simples qui consistent à bien déboucher le nez à fractionner les repas et à attendre que ça passe mais l'idéal c'est quand même d'éviter cette bronchiolite et d'agir de manière à ne pas l'attraper. Alors justement on peut tous faire des choses Marie le disait est-ce que le premier conseil déjà c'est de ne pas se refiler le bébé de main en main pendant cette période qui commence maintenant ? Alors dans cette période où on essaye de faire de la prévention en effet la première étape incontournable et indispensable ce sont les gestes barrières mais alors pas ceux qu'on connaît pendant le Covid mais vraiment les gestes barrières spécifiques aux tout-petits et ça à ma connaissance on en a très peu parlé sur les hivers précédents. Donc allons-y le lavage de main le masque si on est malade si on a le rhume ça on connaît mais il faut aller plus loin. Alors les tout-petits il est idéal de les garder dans un environnement où les microbes ne circulent pas ou peu les garder à l'abri des microbes donc ça veut dire éviter les gens malades dans l'entourage éviter en effet les tours de bras avec les bisous même si on sait bien que l'arrivée d'un bébé c'est avant tout du bonheur et qu'on a envie de les prendre dans les bras et puis il faut aussi pouvoir éviter les endroits avec beaucoup de monde avec beaucoup de circulation de virus et par exemple quand vous faites vos courses dans les galeries marchandes à Noël et bien les virus aussi sont de sortie jusqu'à quel âge il faut éviter ? Alors l'idéal c'est de garder les enfants à l'abri de ces microbes le temps qu'ils fassent plus ces formes graves de la maladie et donc c'est 2-3 mois et sur cette période très particulière il est évident qu'au mois d'avril au mois de mai ça ne se pose pas mais entre octobre et janvier c'est vraiment la période où il faut garder les tout-petits à l'abri des microbes il faut quand même dire un mot du fait que ça va soulager le système de soins les hôpitaux ce qu'ils sont on le sait surchargés ça va aussi avoir cette vertu-là cette vaccination alors en effet mais pour autant cette campagne de prévention elle a pour objectif dans un premier temps la santé des tout-petits et du coup le fonctionnement des familles qui est gravement perturbé tous les hivers par cette épidémie mais ça va découler mais ça devrait découler de désenclavés désengorgés on peut quand même sortir avec les tout-petits parce qu'on a beaucoup de questions de parents qui du coup s'inquiètent et se disent du coup on reste à la maison on ne sort pas on peut sortir avec un bébé on sort on se promène en particulier au grand air en les couvrant bien mais on évite les endroits où il y a beaucoup de monde les lieux confinés où on sait bien que les virus vont circuler facilement et donc il y a plein d'endroits pour promener son bébé ailleurs que dans les galeries marchandes à commencer par dehors et donc éviter les transports en commun les galeries marchandes les supermarchés dans la mesure du possible on applique en fait les gestes de prévention appris au moment du Covid pour son bébé c'est ça mais spécifique au bébé et donc on ne va pas lui mettre du gel hydroalcoolique sur les mains ni un masque et donc c'est les adultes qui se protègent pour éviter que les petits tombent malades et ce qui est important quand même de constater c'est que pendant le confinement et ces mesures barrières qui étaient draconiennes évidemment il n'y a pas eu de bronchiolite donc ça marche celui que Donald Trump proposait de boire du gel hydroalcoolique on ne recommande pas ça c'était une mauvaise idée ne donnez pas ça à votre bébé bisous merci beaucoup professeur merci mille fois tout de suite nous partons à vos côtés hier la première ministre a dévoilé son plan de lutte contre le harcèlement scolaire dans lequel figurent les fameux cours d'empathie dont Benjamin Muller a parlé tout début de cette saison ça a été mis en place au Danemark c'est une méthode qui a donc été importée maintenant en France par la ligue de l'enseignement dans le but de sensibiliser les enfants aux diverses émotions les leurs et celles de leurs camarades pour qu'ils y fassent attention la définition donc de l'empathie Léa Benet est allée assister à un atelier dans l'école Rouennais à Paris bonjour les enfants alors vous allez faire la gymnastique avec vos yeux et bien regarder cette image et tous vous allez écouter ce que vous dit votre tête ce que vous dit votre cerveau sur cette image d'accord la petite fille elle veut prendre le jouet toi tu dis que la petite fille voudrait prendre le jouet et toi qu'est-ce que tu voudrais dire la fille elle veut pas prendre le jouet toi c'est pas ce que tu vois ok elle veut donner la main à celui qui a des cheveux jaunes d'accord merci ces ateliers ils vont aider vraiment à libérer la parole les enfants bien sûr vont dire c'est pas bien d'arracher le spiderman des mains du copain oh ben non il est méchant nous on va les laisser dire ça et en même temps comme la petite fille elle est en train de crier sur l'autre enfant on va les alerter sur et est-ce que c'est gentil de crier sur un autre enfant il n'y a pas d'enfant méchant il y a juste des mauvais schémas qui sont mis en place et lui regardez bien à votre avis qu'est-ce qu'il a fait il a joué des mains tu crois oui il rigole en plus ah comment il rigole je vais pas te donner le jouet et à votre avis est-ce que c'est des bons amis quand ils font comme ça non ce sont pas des bons amis c'est pas gentil dire ça bah oui et on te l'a déjà dit toi ça ou tu l'as déjà dit à quelqu'un oui je l'ai bon je l'ai déjà dit à quelqu'un plus on va amener l'enfant à réfléchir sur la moindre situation et plus ce chemin neuronal en fait quelque part va se faire pour qu'il aille piocher ah ben oui j'ai d'autres solutions que de taper que de crier sur l'autre que de lui arracher les choses des mains regardez la petite fille a peur montrez-moi comment vous faites quand vous avez peur bravo je vais mettre la cabane de la peur ici ici c'est la cabane de la peur ok vous savez les enfants et ben Zoé elle était en train de lire un livre et vous savez ce qui est arrivé et ben Nelly elle est arrivée elle lui a arraché le livre des mêmes comment se sent Zoé en colère alors allez-y mais il n'y a pas de bonne réponse les enfants vous avez tous pensé qu'elle était fâchée oui d'accord elle peut être comment aussi triste super ah vous avez vu on peut être et en colère et triste aussi le cerveau apprend mieux quand il l'expérimente que quand on lui fait la morale et qu'il l'entend d'accord ça serait tellement facile de leur dire une fois les choses et s'y ancrer ben non ils vont faire et refaire et faire des erreurs et crier sur un enfant et on va reprendre de façon ferme et bienveillante cet accompagnement qu'on va avoir chez les enfants de la petite section de la crèche d'ailleurs jusqu'à jusqu'à nos jeunes ados de toute façon est-ce que ça vous a plu là l'atelier trop bien oui trop bien on a appris qu'on va choisir les émotions c'est chaud on est en colère la triste la peur c'est tout et la joie et la joie au revoir les enfants bon ben voilà une initiative formidable franchement merci le Danemark je suis bilingue c'est un programme qui a donc débuté en 2022 il y a désormais une trentaine d'écoles maternelles qui l'ont mis en place dans le 18ème 19ème et 20ème arrondissement de Paris il y en a aussi en Seine-Saint-Denis dans le Val d'Oise et on espère et ça devrait se généraliser sur tout le territoire en tout cas suite aux annonces gouvernementales d'hier on l'espère et on suivra ça de près tout de suite c'est l'instant tuto avec Marie Perard votre passion pour les couches lavables est devenue trop forte il fallait que je vous en parle ce matin ça exude de tous vos pores de peau je libère des petits morceaux d'absorbants de ci de là oui les couches lavables on sait que c'est très bien pourquoi ? parce que sachez quand même que les couches jetables c'est 40% des déchets d'un foyer d'une famille qui aurait un enfant entre 0 et 2 ans donc c'est énorme c'est presque la moitié des déchets donc c'est bien de faire son compost mais en tout cas les couches c'est un vrai déchet et on sait qu'un enfant s'allie en moyenne sur toute son 0, 3, 4 ans entre 2 et 8 couches par jour et que les couches c'est 500 ans pour se dégrader donc il y a quand même plusieurs générations de couches qui vont être en terre et ça c'est quand même pas très cool et quand on voit par famille le nombre de couches qu'on jette par jour et donc je ne vous parle pas de l'argent mais c'est exactement la même chose sur le moment on n'a pas l'impression de dépenser beaucoup puisqu'un paquet de couches c'est une trentaine d'euros environ les couches lavables l'investissement il doit se faire au tout début donc ça semble être énorme sauf qu'au final c'est moitié moins cher de prendre des couches lavables donc tout cela étant dit je vous ai quand même fait un petit récap sur leur utilisation oh là là il y a des gens qui se posent des questions sur les couches lavables mais les gens sont dingues enfin moi je veux dire je leur mettais un bon t-shirt hop et puis on l'enlevait on changeait quand c'était sali enfin je ne vois pas pourquoi on se prendrait la tête sur les couches on le sait les couches lavables sont très bonnes pour la planète pour les fesses de notre bébé et puis pour notre porte-monnaie mais elles souffrent encore de préjugés vous croyez quoi qu'il faut aller les laver tous les soirs au lavoir que Nelly que Nelly vous verrez c'est très simple d'utilisation je vais vous prouver les couches lavables se présentent toujours selon le même système on a une partie absorbante qui va récolter les sels et l'urine et une partie imperméable qui va venir se placer autour sur les fesses de notre bébé la plus simple d'utilisation c'est la couche tout-en-un oh une couche tout-en-un le principe est simple la partie imperméable et la partie absorbante sont cousues elles sont d'une seule pièce qui fait que vous allez l'enfiler à votre bébé comme une couche classique la retirer comme une couche classique sauf qu'au lieu de la mettre à la poubelle et bien vous allez la mettre au salle le deuxième système c'est la tout-en-deux l'absorbant est détaché de la partie imperméable on vient positionner l'absorbant à l'intérieur de la culotte et puis au moment du change et bien si la culotte n'est pas mouillée en cas d'un tout petit pipi par exemple on ne va changer que l'absorbant qu'on va mettre au salle et on en mettra un propre et on réinstalle la culotte à son bébé c'est un petit peu plus économique parce qu'évidemment à chaque change on n'est pas obligé de changer toute la couche concernant les tailles vous allez pouvoir acheter des couches qui vont très bien à votre bébé avec une classification par poids ou bien vous allez pouvoir acheter des couches à taille unique qui vont s'ajuster avec des boutons pression ou des scratchs pour les tout petits je vous recommence de prendre des couches vraiment adaptées à leur morphologie vous pourrez passer ensuite aux couches en taille unique concernant le lavage et bien tout passe en machine à 40 degrés il faudra juste veiller à bien mettre à sécher les parties imperméables à l'air libre alors que le reste peut aller au sèche large beaucoup de parents s'inquiètent du nombre de couches à avoir je vous recommande d'en compter une vingtaine si vous voulez tourner correctement sur la semaine n'hésitez pas à en acheter une ou deux à tester vous pouvez très bien mettre une couche lavable par jour c'est déjà ça d'économiser pensez à la seconde main ou à la location pourquoi pas alors illustration de votre passion oui la couche bref je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne si vous ne l'avez pas bien vu donc je voulais montrer dans le sujet on a des couches toutes en un donc ça c'est des couches qu'on va utiliser vraiment comme des couches classiques vous le voyez tout est lié je vous interrompe deux secondes mais je crois qu'il y a une question de Marie qui vient de passer que j'ai vu est-ce que ça fonctionne vraiment aussi bien que les couches de taille ça fonctionne très bien pourquoi ? parce qu'on ne se contente pas de mettre une couche toute simple on a évidemment beaucoup de choses à pouvoir ajouter si par exemple votre enfant urine énormément ou a des grosses selles ça arrive et bien on a des papiers qu'on va pouvoir enfin des papiers c'est un absorbant un petit voile qu'on va pouvoir ajouter et ça jeter dans les toilettes au moment où vous allez le changer ça ça va renforcer évidemment l'absorption de la couche et puis si vraiment la nuit par exemple effectivement les couches qu'on utilise la journée elles vont être peut-être pas assez suffisantes pour la nuit parce qu'on ne change pas nos bébés systématiquement la nuit surtout quand ils font leur nuit on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des boosters c'est-à-dire qu'il y a un absorbant de base on va pouvoir ajouter un deuxième absorbant pour renforcer l'efficacité sincèrement ça marche très très bien mais je comprends que ça soit problématique parce qu'on se dit c'est quand même aussi simple de prendre de mettre et de jeter là en fait il faut avoir un autre réflexe c'est de prendre de mettre et puis de laver c'est une habitude puisque forcément il y a des petites régurgitations etc donc effectivement nous ça nous demande peut-être un effort après il faut placer ces efforts là on le veut peut-être que vous vous avez décidé de faire un compost et que vous allez faire des coups bien sûr ah oui préfère faire des jeux vidéo voilà mais en fait c'est l'effort pour la planète qu'on peut aussi faire je trouve ça plutôt pas mal Benjamin n'a pas envie de faire des forts je rentre en jet privé après l'émission je vous connais bien mais rien que alors on s'en passait au 100% lavable qui peut être contraignant si par exemple votre bébé est en crèche et que ça embête votre crèche ou chez votre assistante maternelle ou même vous ça vous embête on peut aussi se dire on en achète 2-3 et on remplace le week-end quand on a un petit peu de temps vous savez c'est comme la DME les gens qui font la diversification menée par l'enfant n'ont pas forcément envie de le faire toute l'année donc on se dit on prend des moments où on a le temps de le faire et c'est déjà ça et dernière petite chose que je voulais vous montrer ce sont les couches jetables écologiques les couches jetables ça reste des déchets donc c'est pas génial pour la planète néanmoins un effort est fait c'est moins pire c'est moins pire pourquoi ? parce qu'il y a un effort fait sur leur fabrication c'est-à-dire qu'on essaie de sourcer du local on essaie de les fabriquer en circuit court et surtout il y a un soin porté aux matières utilisées c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir évidemment il y a moins de pétrole voilà au lieu d'avoir un cœur absorbant en pétrole on va avoir des celluloses naturelles du maïs etc ça va se dégrader plus facilement donc voilà au moins si vous n'utilisez pas de couches lavables prenez des jetables écologiques si vous le pouvez mais ça a un coût je l'entends oui oui enfin bon ça sera toujours moins coûteux que d'avoir les couches jetables faites le calcul allez tout de suite débrouillez-vous débrouillez-vous ça va vous êtes grand non ? on peut même pas dire tiens acheter en seconde main donc ça quand même si mais bien sûr on peut acheter des couches lavables en seconde main c'est ça que vous n'avez pas vous n'avez pas compris regardez la couche lavable là elle se lave c'est pas grave c'est vrai voilà bon ok d'accord n'importe quoi Agathe oui allez n'importe quoi le carence trop la honte 4 minutes pour les comprendre avec Yasmine Oglise tout de suite vous savez que j'aime bien vous présenter des enfants qui sont habités par leur passion ce matin je vais vous présenter Camilla donc Camilla elle a 8 ans mais elle est plus que passionnée parce qu'en fait elle a commencé à cuisiner donc c'est ça sa passion non pas à 5 ans non pas à 3 ans mais à 10 mois ah oui 10 mois elle a commencé à cuisiner à 10 mois dans son transat dans son transat elle faisait des petites des petites mayonnaise que t'es je sais pas quoi vous dire donc bien sûr si elle est tombée dans la marmite aussi jeune c'est parce qu'elle est entourée de passionnés notamment sa maman mais elle n'en est pas moins inspirante bien au contraire voici son portrait réalisé par Michael Spitzberg regardez on va prendre salade persil coriandre concombre tomate on y va allez je m'appelle Camilla j'ai 8 ans ma passion c'est la cuisine j'ai cuisine depuis que j'ai 10 mois alors t'as le choix t'as de la laitue rouge tu as des bataillards là bas il y a de la feuille de chêne rouge on a fini de prendre des trucs ici et après on va prendre de la sauce à neb carottes et vermicelles en fait on va faire des nebs après avec le neb on va faire un beau bruit on peut faire des tartare on peut faire des tartare une salade de fruits et ben on va faire ça en plus j'ai trop envie de mourir c'est bon pour toi ça là c'est bon pour toi ça là c'est bon pour toi là comme ça bah oui pour moi oui ce qui me plaît dans la cuisine c'est que pour moi la cuisine c'est une activité j'aime bien quand je cuisine avec ma maman j'aime bien c'est que des fois quand tu fais des recettes comme le brunis tu dois faire fondre le chocolat et ben quand il est fondu tu peux goûter si c'est bon et c'est le moment que je préfère quand tu peux goûter il faut juste que ça cuise encore un peu ouais mais sinon sinon c'est très bon dans l'assiette il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau brunis tu peux mettre des betteraves des concombres de la mangue des radis de la tomate ce que tu veux ce qui m'étonne c'est ces propositions d'assemblage des fois et l'aisance qu'elle a à me le dire surtout ça commence d'une facilité à me dire mais maman si on mélange c'est son goût donc par exemple la tomate avec la mangue j'aurais jamais pensé faire ça et ça c'est quelque chose qu'elle m'a proposé l'année dernière mais des fois après ça part le nez, les joues et ta viande tu vas la mettre tout chérie ma viande ça va faire encore je fais plus long en fait plus tard j'aimerais bien faire de la cuisine mais j'ai une maîtresse alors je me suis dit que je pouvais être maîtresse et faire des ateliers de cuisine aux enfants ça sent trop bon ça sent trop trop bon bah merci à tous pas merci à toi tantôt on a tous craqué vraiment Camilla trop mignonne tu en as faim maintenant et Miské que j'ai revu parce qu'elle était venue il y a 8 ans dans la maison des maternelles pour parler de ça pour parler de la façon dont elle avait fait la diversification alimentaire pour sa fille Camilla c'est trop marrant comme quoi quand vous faites une bonne DME donc c'est faire choisir les textures etc Marie vous en parlerez bien mieux que moi ça donne des apprentis cuisiniers quoi oui des enfants qui ont le goût donc Camilla elle a commencé très tôt et du coup là qu'est-ce qu'elles ont fait elles ont sorti un livre toutes les deux qui s'appelle la cuisine de Camilla donc vous retrouverez toutes sortes de recettes à l'intérieur donc la cuisine bon on le sait ça passionne beaucoup d'enfants ce qui est assez rigolo c'est d'aller faire un tour sur TikTok évidemment ah non non c'est marrant franchement c'est marrant parfois pour aller voir les prouesses de jeunes chefs donc je vous présente d'abord le chef Cléo regardez c'est trop mignon j'adore et puis alors il y a aussi je vais vous présenter la fille cachée d'Agathe qui vous propose une recette pour son meilleur moment de la journée regardez salut monsieur Milo demain c'est Ferrière ce soir c'est Apéro je traîne ma réputation mais il n'empêche de vieil alcoolo vous pouvez aller regarder sa recette c'est très sympa oui c'est ça en plus elle a des recettes très sympas j'ai pris note moi personnellement ce que je voulais vous dire aussi c'est si jamais vos enfants ou vos petits-enfants ne sont pas forcément passionnés par la cuisine il y a un truc qui est pas mal c'est de s'amuser avec eux en famille pour faire des équipes par exemple s'affronter autour de plats qu'on va réaliser c'est ludique et ça peut leur donner le goût merci beaucoup Yasmine ça nous a donné faim tout ça merci merci tout de suite c'est l'heure du petit bazar dans la maison des maternelles alors des bouquins on commence par le livre oui alors vous savez Marie, Yasmine, Agathe vous le savez j'ai des idées que j'ai arrêté de présenter moi-même les livres pour enfants parce que j'ai quelqu'un autour de moi qui le fait bien mieux que moi c'est mon fils c'est mon fils Charlie puisque ma manière de sélectionner les livres je lui lis des livres et il me dit le meilleur et je le présente ici du coup Charlie qui a 5 ans je vous le rappelle souhaite vous présenter c'est lui qui va vous présenter Vite Vite aux éditions Milan donc vas-y Charlie on t'écoute bonjour aujourd'hui c'est Charlie c'est moi qui fais la critique des livres papa il m'a raconté un livre qui s'appelle Vite Vite qui est très 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 bien où ça parle de Vite Vite ils doivent se dépêcher pour aller à l'école un jour leur fille il grandit et les parents ils en ont marre parce que ça passe trop vite comme l'histoire qui s'appelle Vite Vite c'est ça voilà c'est ça donc il nous dit que c'est un titre qui est bien trouvé visiblement il a aimé le titre donc cette petite fille ses parents la speed tout le temps tout doit faire vite et un jour les parents en ont marre décident de se poser Charlie conseilles-tu à nos téléspectateurs d'acheter ce livre alors les gens qui aiment bien la lecture ou lire c'est pareil et bah vous pouvez acheter ce livre voilà c'est pareil la lecture ou lire du coup il voulait passer un message pour vous Agathe qui n'a rien à voir avec le livre vas-y Charlie dis-moi c'est très mignon celui-là alors merci beaucoup Benjamin et vous ne lui répondez pas du coup sur l'invitation c'est vous qui ne voulez pas venir et lui je veux dire il est invité en permanent ça n'arrête pas de vous dire de venir avec Roméo aussi qu'à l'âge de Gaspard non mais lui il ne vous aime pas en revanche bon les messages il ne veut pas du tout venir alors Amandine elle nous dit j'aimerais beaucoup pouvoir regarder l'émission sur les troubles 10 vous avez posté une vidéo il y a 5 jours mais impossible de retrouver l'émission pouvez-vous m'aider alors c'est très simple vous allez par exemple sur France.tv la page de l'émission des maternelles vous avez des émissions de chaque jour ou alors vous pouvez aller sur la page Youtube sur le profil Youtube de la maison des maternelles et là vous avez tout aussi c'est noté alors on a reçu beaucoup de messages de fond parce que nous ce qui nous intéresse beaucoup c'est ce qui vous intéresse le fond il y a énormément de messages pour demander la référence de mon pull de votre pull de vos chaussures etc vous savez quoi pour notre commu on va mettre sur nos réseaux sociaux ça me paraît encore bien et cela dit il y a eu beaucoup de retours de Thomas Soto si vous avez raté le tout début de l'émission je vous dis juste que c'est Thomas Soto qui a animé l'émission aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller sur France.tv oui regardez le début parce que franchement il s'est quand même pas mal débrouillé je pense que c'est son destin de présenter les maternelles c'est tout ? merci beaucoup un appel à témoins merci en tout cas l'appel à témoins merci vous n'avez pas choisi les prénoms de vos enfants par hasard ils évoquent une histoire particulière dans vos familles respectives ou bien vous vous êtes battus pour imposer les prénoms de vos enfants à votre entourage ou auprès de l'état civil si vous avez une histoire particulière par exemple comme Marie qui a pris des prénoms très originaux et très discutés à ses enfants je ne peux pas vous pouvez nous écrire non il y en a trois qui sont beaux topi nambour topi nambour vous avez déconné un soir de mojito notre amour de légui elle adore la soupe topi nambour à table lmdm at2p2l.com pour venir pour les fans de Santa Barbara la série des années 80 en Belgique l'héroïne s'appelait Kelly Capoël et en Belgique un jour sur la plage j'ai entendu Kelly Capoël viens donc prendre ton goûter et donc j'ai compris que c'était le prénom parce que Clint Eastwood ah oui ça ça existe quelqu'un qui aimait beaucoup Clint Eastwood Clint Eastwood pourquoi pas non mais c'est vrai c'est une vraie histoire pourquoi pas le prénom du jour c'est Clint Eastwood donc ce qu'on a dit c'est Abigail mais Abigail pour les garçons puisque vous ne le saviez peut-être pas mais en fait c'est un prénom mixte donc il nous vient il est souvent un très peu petite fille mais c'est un prénom mixte il nous vient de l'hébreu Abigail qui signifie ma joie étant Dieu ça c'est chic dans la Bible Abigail elle était la femme du roi David celle qui lui prédit un avenir glorieux du coup c'est pour ça qu'il l'a épousée on peut le comprendre elle a dit quelque chose de super cool super sympa du coup il l'a épousée il est arrivé en France 1 c'est comme ça il faut les flatter c'est comment ça marche on les fête on les fête le 29 décembre et pour l'instant j'ai bien dit pour l'instant pas d'Abigail célèbre oui mais il y en aura mais Abigail cela dit il n'y avait pas dans justement Côte Ouest tout ça moi ça me parle d'Abigail il y en a dans chaque série Abby Abby et Wing mais forcément c'est une réduction de Abigail bienvenue merci France.tv pardon Yasmine vous a donné toutes les infos il y a un instant mais il y a le QR code si vous voulez aller plus vite qui est en bas de votre écran demain soyez au rendez-vous on parlera d'amour avec Clémence qui a fait le tour du monde et qui a rencontré son amoureux ça a fait un bébé bien entendu un bébé de l'amour tout de suite avec tout l'amour qu'on lui porte on souhaite la bienvenue à Bruno Guillon puisque c'est chacun son tour sur France 2 on l'embrasse très très fort on va le faire tous les jours pendant un an voilà et on se retrouve demain 9h30 c'est incroyable Sous-titrage ST' 501